Je suis Raymond de Beaudoin et j'ai le bonheur d'appartenir à la très belle famille des éditions du Septentrion à Québec. En 2019 paraissait mon deuxième ouvrage, toujours sur les camps bûcherons, recettes de chantiers et miettes d'histoire. Les cuisiniers dans les camps qu'on appelait les cooks étaient neuf fois sur dix des hommes parce que l'ouvrage était très difficile et les pièces étaient lourdes, les casseroles étaient lourdes, mais il arrivait qu'un jobber monte avec sa femme et sa fille, comme ça il s'ouvrait un salaire. C'est ainsi que ma mère et ma grand-mère ont travaillé en fait la cuisine dans des camps bûcherons et même ailleurs que dans leur famille après parce que leur cuisine était reconnue. En ouvrant le livre de recettes de ma grand-mère, j'ai eu l'impression de découvrir un témoin, un témoin que j'avais oublié de l'époque des camps bûcherons. Des recettes manuscrites ramassées d'un camp à l'autre, d'une génération à l'autre, révélatrices d'une véritable tradition culinaire, parce qu'on mangeait bien dans les camps. Et le camp, le jobber qui avait un bouilleux, un mauvais cuisinier, avait de la difficulté à recruter ses hommes. Ma mère, Colette, était responsable, elle, des desserts et du pain. En plus des galettes, des puddings, elle cuisinait dans un camp de 50 hommes 50 tartes par jour. Et on n'est pas dans la légende, là. Leurs recettes demandaient très peu d'ingrédients. C'est des recettes simples à réaliser. Dans le livre, vous allez trouver des recettes de soupe, de plats mijotés et des desserts. Les desserts étaient importants parce qu'on compensait le manque de viande au début de la saison par des desserts. Plusieurs recettes aussi qui vont plaire aux végétariens. De jours maigres, parce qu'il était nombreux, les jours maigres, surtout quand on n'avait pas de viande au début. Quelques trouvailles originales comme la fricassée du pauvre homme, le café au toast brûlé. J'ai rien inventé, là. Et mes bonbons préférés quand j'étais petite, de la gomme d'épinette. Quelques mots sur la gomme d'épinette. Le livre est enrichi de photos et d'anecdotes tout aussi savoureuses que les recettes. Bon appétit!